Monsieur Alain Suguenot Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre Rien ne va plus dans le Royaume de France C'est un peu la cour du roi Péto Où sont les Sully, où sont les Coulberts, où sont les Turgots ? Le 22 janvier à Davos, devant le parterre des femmes et des hommes les plus riches du monde Votre ministre Monsieur Macron annonçait à grands enfants médiatiques que les 35 heures étaient mortes Que le taux de majoration des heures supplémentaires n'avait plus lieu d'être Que la prochaine loi sur le travail supprimerait les planchers de majoration Hourra chez les plus libéraux Deux jours plus tard, à la lecture du rapport banataire, vous ajoutiez vous-même à la cacophonie ambiante En indiquant que la durée légale des 35 heures serait inscrite en préambule de la loi Pourquoi pas de la Constitution Et que les heures supplémentaires seraient bien majorées sans préciser d'ailleurs le nombre d'heures concernées Cerise sur le gâteau La semaine dernière, votre ministre du Travail, Madame El Khomri Rappelait qu'il n'était pas question de revenir sur la majoration des heures supplémentaires Et encore moins d'organiser des référendums d'entreprise Et puis patatrac Patatrac, hier la même ministre indique vouloir intégrer la possibilité d'un référendum contraignant dans les entreprises Pour valider les accords sur le temps de travail Et le Président de la République dans tout ça Lors de ces voeux au Conseil économique, c'est bien ces propres déclarations qui ont ouvert la boîte de Pandore du psychodrame gouvernemental Alors M. le Premier ministre, qui croire ? M. Macron ? Vous-même ? Ou Mme El Khomri ? Les Français sont en réalité plus préoccupés, vous en conviendrez, de la crise économique et du chômage grandissant Que de la réforme territoriale, de la réforme du collège ou même de la réforme constitutionnelle Ils ont bien compris, eux, que les emplois dépendent pour la plus grande part de nos PME Que ce n'est pas l'effet d'aubaine des 2000 euros dont vous voulez les gratifier pour des emplois souvent précaires Qui va changer la donne Les entreprises, M. le Premier ministre, demandent de la clarté Pour retrouver ce qu'on appelle la confiance Cette confiance qui vous manque tant aujourd'hui M. le Premier ministre, ma question est donc simple Serez-vous enfin capable, au bout de 4 ans de gouvernement Et bientôt, à la veille de l'échéance présidentielle De redonner un espoir pour nos chômeurs M. le Premier ministre, entendez-vous enfin et serez-vous capable de modifier d'une manière substantielle notre code ? M. le Premier ministre, Manuel Valls M. le Président de l'Assemblée, M. le député, vous avez raison C'est la confiance qu'il faut en permanence entretenir, restaurer pour ce qui concerne nos entreprises C'est le sens du pacte de responsabilité et de solidarité, du CICE, de la volonté Qui est celle, cette majorité, depuis 2012 De donner davantage de compétitivité à nos entreprises Puisque pendant des années, nous avons perdu cette compétitivité Notamment dans la comparaison, le différentiel avec l'Allemagne En baissant bien sûr le coût du travail Et il faut en permanence réformer, s'adapter Nous avons souhaité engager d'ailleurs depuis plusieurs mois la réforme du code du travail S'il n'est pas attaqué depuis déjà de nombreuses années En partant d'abord des principes Et c'est tout le travail que Robert Beninter, avec sans doute les meilleurs experts dans ce domaine-là A mener, il est toujours bon de rappeler quels sont les principes et les droits Dont les salariés, les travailleurs de ce pays doivent bénéficier Et donc nous intégrerons dans le texte de loi que prépare Myriam El Khomri Ces principes et ce projet de loi qu'elle prépare Au-delà du compte personnel d'activité Qui fait l'objet aujourd'hui de discussions difficiles Avec les partenaires sociaux Et je regrette la position prise par le patronat à ce stade Mais je ne désespère pas que les partenaires sociaux avancent Au-delà de ce chapitre-là, le reste sera abordé C'est-à-dire l'organisation du temps de travail Mais, monsieur le député, il y a quelques principes simples Qui sont rappelés d'ailleurs par Robert Beninter Et ça fait partie du débat d'aujourd'hui pour demain Est-ce qu'il faut une durée légale ou normale Pour reprendre le terme de ces experts, du temps de travail ? Oui ou non ? Il en faut une, c'est ce que nous pensons Aujourd'hui, elle est de 35 heures Hier, elle a été de 39 heures Mais il faut une durée Si vous voulez qu'il n'y ait pas de durée légale du temps de travail Il faut le dire, même si vous le savez La durée effective est aujourd'hui de 39 heures Donc il faut une durée S'il y a des heures supplémentaires Faut-elle qu'elles soient payées davantage que les heures normales ? Oui, c'est un deuxième principe qui est rappelé par Robert Beninter et son comité Et nous sommes, nous, attachés et à la durée légale du temps de travail Aujourd'hui à 35 heures Et à la majoration des heures supplémentaires Par ailleurs, nous souhaitons davantage de souplesse dans l'entreprise Monsieur le député Le cas de Smart a été de ce point de vue-là particulièrement intéressant Ce sont des sujets